Musique Yo j'en se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Cette fois je vais vous parler du jeu Pirates Royals 4 Je vais vous donner mon impression, ce que j'aime, ce que j'ai pas aimé Et je vais comparer un peu à Pirates Royals 3 Parce que bon c'est les deux derniers Pirates Royals Pour moi Pirates Royals 3 c'est le jeu Enfin bref Alors voilà Déjà dès le début Vous savez quand vous jouez sur Pirates Royals 2 ou 3 Pour ceux qui ont déjà joué Y'a une petite cinématique Qui nous met un peu l'eau à la bouche Qui nous met déjà dans le jeu avant de commencer le jeu Que là dans Pirates Royals 4 Il n'y a pas du tout Alors je sais pas pourquoi Est-ce que c'est comme ça Après Donc là déjà pour le début avant de lancer Après dans Pirates Royals 3 Nous avons eu 37 personnes jouables Pirates Royals 4 43 dont 13 nouveaux Mais Ils ont oublié de nous mettre Ener, Moria, Garp, César, Kouma, Perona, Magellan Beaucoup d'entre vous ont remarqué leur absence Et en sachant qu'il y a 9 9 DLC Pardon Et donc il y aura sûrement Ces personnages là Donc il y a 3, 5, 7 Et ça fait 7 persos absents Donc ça veut dire qu'il n'y aura peut-être que 2 nouveaux Enfin on sait pas du tout ce qu'ils vont nous faire On sait rien du tout pour l'instant Après Au niveau du De l'histoire Sur Pirates Royals 3 Nous avons eu L'île du début Jusqu'à Dressrosa Même si c'est Dressrosa C'est inventé Car le jeu est sorti En plein milieu De l'arc Dressrosa En animé Et en chapitre Donc c'est inventé Pirates Royals 4 Par contre Il n'y a que 6 Ils Donc voilà 6 arcs Alors il y a Alabasta avec 5 missions Water 7 plus Agnes Lobby Pour 6 missions Shabonji plus Marineford Pour 6 missions Shabonji plus Dressrosa Pour 6 missions Totland 7 Et Wano 5 En sachant que L'arc Elle a été inventé Pour le jeu Parce qu'on retrouve Aokiji Barbe Noire Burgess Barto Cavendish Smoker Tachigi Peut-être que j'oublie Mais j'ai pas tout retenu Donc voilà Donc c'est inventé Même si la fin est plutôt On va dire Pas mal En tout Sur l'histoire J'ai passé 10 heures Voilà Pour vous dire Et encore J'ai pas compté les pauses Que j'ai mis pendant le jeu Donc voilà Après Enfin le côté On va dire positif Du Pirate Warriors 4 C'est qu'il y a eu Des gros 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 efforts Sur les décors Bon Après vous avez Après vous avez remarqué Qu'il y a que 6 îles Donc là les décors Franchement Magnifiques Que ce soit Alabasta Water 7 et tout Donc vous pouvez regarder là Les plein d'images Que j'ai sélectionné Je sais pas si je vais Tous les mettre Parce que j'en ai fait Je crois 200 ou un truc comme ça Plus de 200 Je crois en même 276 Donc ça m'étonnerait Que j'arrive à mettre Les 276 sur la vidéo Mais franchement Quand vous regardez Le plus où je me suis éclaté Je crois En screenshot C'était Totland Donc Totland Dressrosa Et Wano C'est là où je me suis Le plus éclaté Puisque c'était vraiment Le décor de fou Donc vous voyez On voit les arbres Enfin les homies On voit les Comment les soldats Des pièces d'échec Qui sont travaillées On voit les bonbons On voit les gâteaux Qui parlent Qui bougent Enfin c'est un truc de fou Il y a même La petite musique De Totland Vous voyez les gâteaux C'est un truc de fou Après ils ont fait Un peu le Germain Donc on voyait Un peu le décor Des germains Franchement Une tuerie Il y a aussi Le duel Sanji Et le Phi Vous voyez bien Comment les persos Sont bien travaillé Aussi Parce que vous voyez Pudding Vous voyez Pérospero Ils sont très très bien Travaillés Juge aussi Même s'ils sont pas jouables Persos Je trouve qu'il manque Un cracker Un cracker On sait pas où il est passé C'est un peu dommage Vous voyez même la porte Avec les yeux La bouche s'enlevée C'est elle qui parle Il y a même Le Den Den Mushi De Big Mom Il y a Luffy Et Nami Quand ils sont Enfermés dans le livre Bon même si Nami Il n'a pas le look De Totland On voyait Big Mom Sur son siège Vous voyez les petites décorations Des coupes De glace Les gâteaux Et tout comme ça Franchement Il y a même la salle Au trésor On voit un pony glyphe On voit des coffres Voilà Le jardin Le gâteau Le mariage Avec la table Avec l'Invis Monk Katakoury Et tout Franchement Non Quand on voit Luffy Qui sort Bah du gâteau Les maisons En forme de gâte Enfin gâteau Et tout Même le cadre De Mère Caramel Et tout Franchement Ils sont gavés Bon je pense que Il me semble Qu'ils ont oublié Je crois Une scène ou deux Dedans Je ne m'appelle plus Très très bien Mais franchement C'est un truc de fou De ce qu'ils ont fait Le travail Les décors Et tout C'est monstre Après Il y a aussi Donc Dressrosa Avec les usines Et tout Il y a Pika Qui a débarqué Il y a même Diamant Il y a Rebecca Kiros Franchement Ils ont fait des efforts Sur les côtés Quoi PNJ Comment on appelle ça Les personnages Bah qui sont pas jouables Il y a aussi Kinemon Il y a aussi Momo Monosuke C'est un truc de fou C'est un truc de fou Ils ont Et donc Franchement On veut la briscarde Et tout Le moment Où Luffy Il arrête le pied De Doflamingo On voit l'intérieur Il pique en forme de pierre Avec son fruit du démon Franchement On voit de ces trucs De ces détails C'est franchement 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 C'est trop trop beau Après vous avez aussi J'ai remarqué aussi Qu'ils ont fait un petit truc Pour Zoo On voit On voit l'éléphant On voit l'île Et on voit un peu vite fait Quand les Mugiwara Ils sauvent Les Minks Après nous avons aussi Donc après Là où je me suis aussi Éclaté C'était Wano Franchement Ils ont géré Kaido Sur sa forme De dragon Il est magnifique Ils ont rajouté Jack Ils ont rajouté X-Drake Franchement C'est trop 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 beau Ils ont géré Les maisons Style japonais Et tout Franchement Ils sont pas Côté déco Franchement Ils sont Trop forts Mais après Le reste c'est pas trop ça Parce qu'ils ont mis Des nouveaux personnages jouables Après je vous ai fait Un peu des Screenshots De De Shabondi Avec le Shabondi Park Avec le mangrove Si je dis pas de conneries J'ai fait Water Seven La Fontaine Agnes Lobby Le Palais de Justice Et tout Franchement Un peu les roches De Marineford Donc j'ai testé aussi Les Du coup Les nouveaux personnages jouables Et franchement Les plus cheatés Pour moi C'est Katakuri Et Kaido Alors ce sont des monstres Mais quand même pas possible En plus Kaido Et Big Mom Qu'est-ce que c'est galère Les faire à l'inventer Tellement qu'ils sont gros Mais alors franchement Je joue maintenant qu'avec Katakuri Mais c'est un truc de fou Et c'est C'est Enfin je sais pas C'est abusé je trouve Donc voilà Donc Wano s'est inventé Enfin elle est pas mal Je trouve L'invention L'histoire Après nous avons aussi Enfin Il y a aussi Toujours les modes Des pièces à gagner Vous savez comme dans Pirate Warriors 3 Qu'avec les pièces Vous augmentez les persos Et tout Voilà Donc c'est toujours pareil Après Il y a différents Pour débloquer des persos Par exemple Je vous ai pris Parce que bon Depuis j'ai avancé Je crois qu'il me manque Barbe Noire Échange Je crois à débloquer Par exemple là Pour débloquer Marco Vous obtenez Le grade de bataille S Dans 30 épisodes différents Donc voilà Miwok Vous pouvez incarner 35 personnages ou plus En mode libre et en mode trésor Pour Baggy Terminer 15 épisodes différents Du mode trésor Kizaru par exemple C'est obtenir 150 pièces différentes Ou plus Voilà Smoker par exemple C'est terminer East Blue Du mode trésor Iwankov par exemple C'est terminer 30 épisodes différents Du mode trésor Voilà Donc franchement Je me suis éclaté A prendre des scripts C'est un truc de fou Après Sur Pirates Aussi Wires 4 Il y a Enfin J'ai débloqué Je crois 97% Des musiques En tout J'en ai compté 74 Donc il y a Plein de musiques différentes Fort sympathiques Je vous ai pris là Quelques screenshots Screenshots aussi Des pièces Après Nous avons dans le Pirates Warriors 3 Nous avons le mode rêve Et cauchemar Sur Pirates Warriors 4 Ils ont mis au mode trésor Donc il y a 3 mères Il y a la première C'est East Blue J'ai compté J'ai fait 32 missions Après il y a le deuxième C'est Grand Line Et troisième Nouveau Monde Bon ça J'ai pas continué à jouer Parce que c'est un peu Random C'est un peu toujours La même chose Et donc par exemple Dans ces missions là Vous avez Capturé Captur de territoire Au bout d'un moment On devait Affronter les Mugiwara Il y en a un C'est augmenter votre prime En battant Des adversaires Donc genre Vous battez Bartholomeo Ben paf Vous avez Une prime Vous battez même Les personnages Les chefs De pirates Ou un truc comme ça Vous les battez Et ben vous avez Votre prime augmente A chaque fois Qu'est-ce que je peux Vous dire aussi Encore là-dedans Ah oui Dans Pirates Royale 3 Ce qui était pas mal C'est qu'il y avait La fresque Donc Il fallait On était obligé De finir le jeu A 100% Pour avoir La jolie fresque Avec plein de personnages Et tout Bon moi le jeu Je l'ai fini En 10h 100% L'histoire Ça c'est fait Après Sur Pirates Warriors 4 Ce qui est pas mal C'est ce qu'ils ont mis C'est en attendant Que la map Se charge On voit en fait Dans une longue vue On voit Une petite partie Par exemple De Dress Resort Comme ça Et en fait Il faut s'amuser A chercher A trouver Le Pandaman Donc moi Je suis sur Switch Donc je pense Que ça doit être Pareil Pour Les autres consoles Il faut appuyer Sur ZR On peut zoomer Jusqu'à 2 fois Et à prendre Des zooms Avec ZL ZR Et ZL En 2 fois Pour Et moi J'en ai trouvé Je me suis amusé Donc je vous montre Un peu Les screenshots Que j'ai pris De Dressrosa Je crois J'ai pris Wano Voilà Donc franchement C'est pas mal Mais alors Donc du coup Les côtés Fort C'est qu'ils ont mis Le paquet Sur la déco 13 nouveaux personnages Même s'il en manque 7 De l'ancien pirate Des moments Qu'ils ont mis Qu'ils ont bien mis Des moments forts Du jeu et tout Je vous ai même oublié De parler de Brûlée Sur TOTLAND On en parle Notamment qu'elle est discrète Parce que dans le jeu En fait On la voit Donc En mode cinématique Brûlée Mais dans le jeu Elle est sous la forme De Luffy Donc c'est un peu chiant Ah oui Sur Wano aussi On voit bien Par exemple Les bateaux Avec les drapeaux De Kaido Qu'est-ce que Je peux dire encore Donc la bataille Contre Katakuri Quand Big Mom Ben S'énerve Puis après Capone Lui tire dessus Ah ce que j'ai bien aimé Aussi sur Shabonji C'est que Du coup Comme ils ont mis Kid Basile Et Capone Jouable Dans les supernova Bon il y a X-Drake aussi Même s'il est pas jouable Mais au moins Ça Il pousse un peu Le truc quoi Il nous montre un peu Plus de persos Parce que dans les autres Il n'y a pas grand chose Comme personnage En second Donc franchement Voilà Donc en fait S'il y a un Pirate Royer 5 Faudrait qu'il mélange Le 4 Avec la décoration Et les nouveaux personnages Jouables Et le 3 Du début Jusqu'à la fin De Enfin Jusqu'à la fin Jusqu'à par exemple Wano Ou L'Ile d'April Je sais pas trop Donc franchement Faudrait qu'il tire Sur là dessus Qu'il mélange les deux Et là je pense Qu'on aura le jeu Qu'il faut Absolument Donc est-ce que Je le conseille Au prix Au prix de vente Enfin A ce prix là Je dirais Oui et non Pour les fans De Pirates Royer Mais après Voilà C'est que 6 îles C'est Dans le mode histoire C'est qu'une 30 35 Missions Donc Il n'y a pas grand chose Qu'on va se mettre S'il y a dans le mode histoire Mais après Ils sont rattrapés Avec mode trésor Donc A voir Et à voir Ce qu'ils vont nous mettre En DLC Parce que bon Foutre 30 euros Dans le session Pass Pour 9 persos Si les 9 persos C'est 7 persos Déjà jouables Dans Pirates Royer 3 C'est pas la peine Du tout Mais bon C'est comme ça Allez J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Sur ce Je vous laisse Bye Vive One Piece Vive les mangas Ciao